Bonjour, je me présente, Julie Girard Lemay, conseillère au SFP, responsable du service des droits de la personne. Bienvenue à ce colloque 2020, colloque en capsule sur l'équité et la diversité. On le sait, rien n'a été normal en 2020, on s'est retrouvés dans des situations exceptionnelles. On a donc décidé de maintenir la tradition d'un colloque aux deux ans sur les droits de la personne, mais cette année, le colloque va être distancié. On va vous présenter quatre capsules. La première aujourd'hui traite de la violence conjugale au travail. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Rachel Cox, avocate, professeure titulaire à l'UQAM en droit et spécialiste notamment du droit du travail, spécialiste également de la santé-sécurité au travail et des approches féministes en droit. Ces recherches sont à la croisée du droit à l'égalité et de la santé-sécurité au travail. Bonjour Rachel. Bonjour. On le sait, je l'ai dit un petit peu plus tôt, le contexte actuel, le contexte pandémique nous a permis d'identifier certains enjeux spécifiques. On a aussi malheureusement appris certains faits, certaines données. On sait que pendant la pandémie, une femme sur dix était victime de violences conjugales pendant le confinement. La COVID nous a permis de comprendre une situation qui existait malheureusement déjà. J'aimerais donc savoir quelle est la relation entre cette violence conjugale et le travail. Il faut d'abord comprendre que la violence conjugale s'exerce dans un couple quand un partenaire exerce un contrôle coercitif sur l'autre. Il essaie de la dominer, d'affirmer un pouvoir sur elle. Il met en place des stratégies pour pas que sa victime puisse se libérer de son emprise sur elle. Et cette violence conjugale peut suivre la victime jusqu'à son travail. Le partenaire violent, l'auteur des violences, peut par exemple empêcher une femme de dormir la nuit, faire en sorte qu'elle n'arrive pas au travail à l'heure. Il peut se servir de la géolocalisation pour la suivre à l'aide de son cellulaire. Il peut l'appeler des dizaines de fois alors qu'elle est au travail ou même menacer de se présenter ou se présenter de façon gênante, embarrassante pour elle sur les lieux de travail. Et pourtant, le travail, c'est un facteur clé pour la femme qui veut quitter une relation abusive. Donc, au travail, bon, elle accède à une certaine autonomie financière, à une certaine sécurité financière. Elle est capable d'avoir des moments où elle n'est pas sous le contrôle direct de son partenaire violent. Et aussi, elle peut accéder à du soutien. Donc, une bonne chose pour la victime de violences conjugales de travailler, mais avec tout le contrôle que le partenaire peut exercer, des fois son rendement va souffrir. Donc, un certain nombre de victimes vont même perdre leur emploi au moment précis où elles en ont besoin. De plus, j'ajouterais que le lieu de travail tout en étant jusqu'à un certain point un lieu d'émancipation pour la victime de violences conjugales est aussi, paradoxalement, un lieu où elle peut être très vulnérable. Pourquoi? Alors qu'une femme peut fuir dans une maison d'hébergement, eh bien, l'auteur des violences sait souvent où il peut la trouver alors qu'elle est au travail ou en chemin vers son travail. Donc, un lieu plutôt critique. C'est un lieu, c'est malheureusement ce qui est arrivé en Ontario. Il y a une infirmière qui a été assassinée sur les lieux de son travail par un médecin, son ex-partenaire, à l'hôpital où les deux travaillaient et tout le monde savait qu'elle était en danger. Il y a eu plusieurs signes, en fait, une multitude de signes d'incidents critiques et l'employeur a décidé de ne pas intervenir, croyant peut-être que c'était une affaire privée ou ne sachant pas comment prendre le problème. Malheureusement, l'infirmière a été assassinée et c'est ce qui a donné lieu à l'adoption d'une législation en Ontario reconnaissant l'obligation explicite pour l'employeur de protéger la travailleuse victime de violences conjugales sur les lieux de travail. Vous avez parlé donc de la relation entre le travail et la violence conjugale, une relation un peu paradoxale, un lieu d'émancipation, d'autonomie économique, mais un lieu aussi où s'exerce cette violence-là. Avec la pandémie, quels sont les risques spécifiques à la violence quand on est en télétravail? En télétravail, les avis concordent que c'est pire. La violence risque de s'intensifier. Quand la femme travaille à la maison, l'auteur des violences a encore plus de moyens pour interférer avec sa prestation de travail. On est à l'abri des regards et donc le contrôle va de plus en plus. De plus, la femme ne va plus au travail voir ses collègues. Elle n'a plus de répit. Elle n'a plus de moment où elle n'est pas sous le contrôle direct de l'auteur des violences. Ajoutons à ça, même si les maisons d'hébergement demeurent ouvertes et accueillent les femmes, c'est quand même un petit peu plus compliqué de fuir et tout simplement d'avoir des contacts avec des personnes à l'extérieur de la maison. On vient de voir donc les caractéristiques de la violence conjugale sur les lieux de travail. Le lieu de travail qui peut être extérieur à la maison ou à la maison. Au Québec, c'est quoi les obligations de l'employeur qui t'égard à la violence conjugale? En ce moment, en droit québécois, il y a bien peu. Depuis 2018, la loi sur les normes du travail prévoit deux jours rémunérés pour la victime de violence conjugale. C'est bien peu, surtout s'il y a une plainte au pénal ou un litige sur la garde des enfants. En plus, la loi sur les normes du travail prévoit jusqu'à 26 semaines de congés, mais sans rémunération. Et comme on disait, ce n'est pas le moment pour la victime d'arrêter de travailler. Au contraire, c'est là qu'elle a besoin de travailler. Puis, en termes de sécuriser le milieu de travail, en ce moment, l'obligation générale de l'employeur en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail autorise les employeurs à agir pour sécuriser le milieu de travail d'une femme victime. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas faite. Les employeurs ne le font pas, croyant sans doute que la violence conjugale ne les concerne pas, ce qui est dommage. Maintenant, le projet de loi 59 propose une modification intéressante en ce sens, sans égard aux dispositions du projet de loi 59 en général. Il y a des lacunes, certes, en ce qui est proposé pour les mécanismes de prévention en général, mais sans trop aborder ce sujet-là. C'est quand même une modification intéressante en ce qui concerne la violence et plus partiellement la violence conjugale. Pourquoi? Parce qu'on propose dans le projet de loi 59 que l'employeur ait l'obligation de prendre des mesures pour protéger la travailleuse victime de violence conjugale sur les lieux de travail. Donc, un bon premier pas. Cela étant, il resterait à adopter des mesures concrètes pour voir à la véritable mise en œuvre de cette disposition-là et rompre une fois et pour toutes avec l'idée que les milieux de travail ne sont pas concernés par la violence conjugale. Donc, on espérait pour que cette obligation de l'employeur puisse se traduire dans les faits par une amélioration de la sécurité au travail des femmes victimes de violence conjugale. L'obligation pour l'employeur, par exemple, d'adopter une politique de mise en œuvre, une politique de prévention de manifestation de la violence conjugale sur les lieux de travail. On vient donc de voir des mécanismes concrets de prévention en cas de violence conjugale. Est-ce que ça, ça serait une conception de l'obligation spécifique de l'employeur à l'égard de la violence conjugale? Mais les mesures qu'on souhaiterait pour que l'obligation de protection de l'employeur soit vraiment quelque chose de réel, c'est à deux niveaux. C'est des mécanismes, d'abord, avant un signalement, s'asseoir avec l'employeur, avoir un dialogue, c'est où les personnes peuvent rentrer et sortir du milieu de travail, avoir une politique contre le flânage des membres de la famille, des choses comme ça. Ça, c'est des mécanismes, à mon sens, qui vont à l'atteinte de l'objectif de la loi, c'est-à-dire éliminer à la source les dangers pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Ensuite, il y a un volet qui est plus spécifique à la violence conjugale qui entre en ligne de compte s'il y a un signalement et aussi pour faire la formation et l'information qui, et ce volet-là, implique l'appel à des ressources externes pour venir en aide à l'employeur qui n'a pas nécessairement l'expertise voulue en matière de violence conjugale. On vient de voir donc un régime complet de protection, de prévention de la sécurité sur les lieux de travail. Quel est le rôle du syndicat dans cette approche-là préventive? En termes de violence conjugale et ses manifestations au travail, le syndicat a vraiment un rôle très important à jouer. Premièrement, pour que la politique de prévention de l'employeur soit une bonne politique, il faudrait que ça soit élaboré de façon paritaire avec le syndicat. Il faut dire, en matière de violence conjugale, souvent les collègues ou le syndicat va être parmi les premières personnes soit à dépister la violence, soit les personnes qui vont recevoir un signalement. Et de plus, en termes de ressources externes, souvent le syndicat est bien placé pour savoir quelles sont les ressources communautaires dans la région qui pourraient venir offrir leur expertise et soutenir le milieu de travail dans sa démarche. Deuxièmement, certaines employeurs ont tendance à vouloir venir contraindre un signalement, prendre des décisions à la place de la travailleuse, etc. Alors, il faut se rappeler, c'est une démarche qui vise à redonner du pouvoir à la travailleuse. Donc, le rôle de l'employeur, c'est sécuriser le milieu de travail. Ce n'est pas du tout prendre des décisions à la place de la travailleuse. Donc, il y a un rôle de vigilance très important pour le syndicat à cet égard, toujours faire en sorte qu'au lieu d'ajuster une couche de contrôle pour la travailleuse, on essaie de lui redonner du pouvoir sur sa vie. Et de plus, le rôle traditionnel du syndicat, très important aussi, négocier des clauses dans la convention collective. On a vu que deux jours de congé rémunéré, c'est nettement insuffisant. Donc, toujours une mesure intéressante d'offrir plus de jours payés à la travailleuse qui doit s'absenter pour des dates de cours, des rendez-vous pour déménager, etc. Faire en sorte qu'une travailleuse victime de violence conjugale qui est en transition, qui est en crise, ne puisse pas être l'objet de mesures disciplinaires, parce qu'on l'a vu tantôt, des fois, oui, son rendement va avoir diminué un certain temps, mais ce n'est surtout pas de sa faute à elle, n'est-ce pas? C'est l'exercice de ce contrôle coercitif sur elle. S'il y a un réseau de personnes déléguées sociales, ça, ça peut être un levier très important, une ressource très aidante pour faire le pivot vers les ressources externes. former les élus, ces personnes déléguées sociales-là aussi, et voir aussi une personne pour, une personne de confiance au sein du syndicat pour recevoir un signalement en toute confidentialité et en tout respect. Un aspect important que vous venez d'identifier, c'est les personnes déléguées sociales comme étant justement des ressources auprès de ces femmes-là quand elles font des signalements, d'accompagnement aussi auprès des ressources externes. Ces personnes-là, il faut les former, mais il faut aussi les protéger. Est-ce qu'on a des études sur les déléguées, les personnes déléguées sociales? Oui, en fait, il y a une étude au Royaume-Uni sur le burn-out parmi les personnes qui représentent le syndicat qui viennent en aide aux personnes aux prises avec un problème de violence conjugale. Les personnes peuvent ressentir beaucoup d'impuissance face au cycle de la violence conjugale où il y a une phase de réconciliation qui peut survenir à un moment donné, le tout faisant partie des stratégies de mise en échec des tentatives de la victime de quitter. Donc, il faut vraiment se former, comprendre la chose. On m'a dit, bien, les personnes syndicalistes vont souvent vouloir agir, intervenir pour corriger la situation. Ici, il faut parler plus d'une démarche d'accompagnement, une démarche qui peut être longue et, encore une fois, toujours dans le respect du rythme de la démarche de la travailleuse elle-même. Donc, oui, de l'information, de la formation, l'appel aux ressources externes spécialisées pour que des personnes formées face au risque de leur propre travail puissent être celles qui viennent d'abord en aide aux travailleuses victimes de violences conjugales, à l'aide, bien sûr, de leur syndicat. Donc, accompagner et aussi protéger nos militants et nos élus dans ce rôle-là d'accompagnement. Donc, le rôle du syndicat est très important. Il joue sur plusieurs fronts, chien de garde par rapport, entre autres, à la vie privée des femmes victimes, respecter leur choix, leur donner les ressources, mais également aussi d'aller tenter de faire des gains parce que ce qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est le minimum via notre négociation, entre autres choses, faire de la pression également auprès de nos employeurs. Donc, notre tâche, elle est lourde, mais je vous remercie beaucoup, Rachel, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur cet enjeu-là, un enjeu fort important. Et je pense que le contexte actuel nous permet de porter une attention vraiment particulière et je dirais même qu'il était temps qu'on s'y a à terre. Je vous remercie beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous, même virtuellement, et bon colloque. Merci, et je vous invite donc à suivre. Dans les prochaines semaines, il y aura d'autres capsules pour le colloque en capsule Égalité-Diversité 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada